Musique Ce qui me passionne dans la photo type cinéma, c'est vraiment le fait de raconter des histoires et de se sentir le temps d'un instant un peu un réalisateur. Tu figes en quelque sorte ton propre film et j'adore faire ce genre de choses. A chaque fois que je vois un lieu, mon but est de raconter une histoire en jonglant avec les différents cadrages possibles, faire des photos type cinéma, ça m'a vraiment aidée dans le storytelling et aussi à apprendre à mieux gérer les différents angles de vue à partir d'une même scène. Salut, moi c'est Marie Bouillon, j'ai 24 ans, mon pseudo sur Instagram c'est BHRNMarie et je me suis spécialisée dans la photographie de cinéma et aujourd'hui je t'emmène avec moi en shooting photo pour te parler un petit peu de la photographie de cinéma et te donner quelques tips pour les réussir avec mon Sony A7 IV. Ce shoot ne serait pas possible sans la magnifique Margot, 19 ans, qui est étudiante en cinéma et on trouvait ça super drôle cette petite anecdote. Donc voilà, je te laisse avec nous pour voir ce magnifique shoot. J'utilise donc un Sony A7 IV et ce boîtier il a pas mal de points positifs. Donc le premier, il a 33 millions de pixels, donc ça c'est top si par exemple une fois que tu as fait ton shooting photo et que tu es en train de retoucher ta photo, tu peux cropper sans perdre trop de qualité, donc ça c'est top. Tu as l'écran oriental, si tu veux faire par exemple de la contre-plongée, c'est inconfort mais qui est vraiment top. Et aussi, ce qui est super bien, c'est le suivi des yeux, il est ultra rapide et vu que je suis une personne qui photographie très rapidement, il me faut vraiment un boîtier qui suit vraiment ma vitesse, donc ça c'est vraiment top. Pour ce shooting photo, j'ai utilisé un 24mm f1.4 G Master de la marque Sony. Ça peut peut-être te faire peur, toi qui regardes la vidéo, d'utiliser un 24mm pour faire du portrait, parce que peut-être que tu as peur de déformer le visage de la personne, alors que pas du tout pour faire de la photo cinéma. C'est vraiment parfait parce que ça permet de prendre en photo le modèle tout en ayant quand même une grande dimension dans le décor derrière. Bien évidemment, pour ce shooting photo, j'ai aussi utilisé un 85mm. Alors le 85mm, on ne le présente plus, c'est un peu l'optique phare pour faire du portrait. Mais pour ce shooting photo, je ne vais pas utiliser cette optique que pour faire du portrait, mais aussi pour isoler des éléments de la scène, parce que pour moi, un shooting photo, c'est comme une scène de film, donc je vais isoler par exemple la main de la modèle, sa cigarette, sa botte, pour vraiment montrer des détails, en plus de son utilisation primaire du portrait pur et simple. Et donc pour ce shooting photo, c'est un 85mm de la marque Sony et en f1.4. Alors ma façon de photographier, elle est très simple, je chute uniquement à la lumière du jour, c'est-à-dire qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il fasse un grand soleil comme là. Je ne vais jamais annuler mes shooting photo, comme ça, ça va vraiment me forcer à m'adapter à la situation dans laquelle je me trouve, pour essayer de trouver un storytelling dans le cadre de mon shooting photo. Donc là par exemple, il fait grand soleil, donc c'est super bien, parce que tu as l'opportunité de vraiment jouer avec la lumière du soleil, donc que ce soit en contre-jour, donc il ne faut pas avoir vraiment peur de ce contraste, parce que ça fait vraiment des super beaux rendus. Aussi en plein soleil, on peut jouer avec les ombres du visage, les ombres par exemple des barrières, ça rend super bien. Donc il ne faut pas avoir peur, il faut vraiment se laisser porter, et se dire, on tente et puis on va voir ce que ça rend. Alors quand je commence un shooting photo, je n'ai pas vraiment une idée de lieu très précise, le but c'est juste que je donne rendez-vous à la modèle, et après juste on se balade dans la ville, et dès qu'il y a un endroit qui m'intéresse, ça peut être une rue, ça peut être un pont de lumière, ça peut être un bâtiment, enfin n'importe quoi, qui va me raconter une histoire, et bien on va commencer un peu à faire le shooting photo, et c'est là que ça va rendre bien finalement. Si je devais te donner un conseil, ce serait vraiment de te perdre dans les rues, sache que vraiment tous les endroits sont beaux à prendre, c'est vraiment l'histoire que tu vas raconter dans tel endroit, qui va rendre ton shooting photo très inspirant. Il y a quelques minutes, on marchait avec Margot dans cette petite ruelle, puis là on arrive sur cette petite place, avec des jolies marches, et franchement ça ne paye pas forcément de mine, mais ça va rendre très bien, je suis sûre. C'est parti ! Alors tout comme au cinéma, je ne sais pas si tu as déjà remarqué, mais il y a très peu d'acteurs qui regardent la caméra, sauf quelques fois, donc là je fais pareil, c'est-à-dire à chaque fois ma modèle, je ne vais pas forcément lui demander de me regarder dans l'objectif, je vais souvent lui dire regarde à droite, regarde à gauche, pour vraiment jouer avec les différents profils, et comme si cette modèle, elle était dans son monde, et que moi j'étais une sorte de troisième personne, qui prenait en photo son moment à elle. Alors tu vas t'imaginer que là c'est la rue de ton enfance, et que tu habitais dans cet immeuble-là, dans cette fenêtre-là, ok ? Donc ce n'est pas vraiment de la tristesse, c'est plus de la nostalgie, ok c'est bon ? Alors vas-y, parfait. Donc ça c'est un peu mon petit bonus, c'est-à-dire que quand je photographie une modèle, ce que j'aime bien donner c'est de contextualiser la scène, vraiment je m'imagine qu'on est sur un plateau de tournage, qu'on va tourner la scène, donc je lui dis voilà, là par exemple c'est de la nostalgie, c'est la rue de ton enfance, et donc ça va aider la modèle à se dire, ok je suis dans un film, c'est bon moment, je vais me créer un personnage. Donc vraiment mon petit conseil c'est, n'hésite pas à donner plein de conseils à ton ou ta modèle, pour vraiment l'indiquer, lui indiquer dans quel contexte il se trouve, parce que vraiment il n'y a que toi pour savoir ce que tu veux concrètement. La modèle ou le modèle, il ne sait pas vraiment ce que tu souhaites, donc voilà tu lui expliques tout ce que tu veux, comme si c'était vraiment un réalisateur, et tu lui expliques à ton sujet ce que tu veux, tout simplement. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle t'a donné envie de tester la photo un peu cinéma, surtout utilise mes conseils, et aussi force-toi à vraiment à chaque shooting photo, essaye de raconter un maximum une histoire, avoir un vrai storytelling pour bien composer tes images, et kiffe quoi, tout simplement. Sous-titrage ST' 501